... Bonjour et bienvenue dans Archi Urban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Nous allons partir à Linke Bay, voir une maison tout en tuiles qui vous est présentée par le bureau d'architecture Van de Neckhout Kreif Avec son architecte Van de Neckhout Mais avant ça, j'ai une petite surprise pour vous C'est que je me trouve sur une passerelle, mais pas n'importe laquelle C'est la passerelle Belgacom Vous voyez, c'est celle qui relie les deux tours de Belgacom Ah, vous vous êtes toujours demandé ce qu'il y avait comme vue sur cette passerelle Eh bien, je vous donne la possibilité de voir et à gauche et à droite la vue Il faut savoir que les tours Belgacom ont été construites à la fin de la construction, c'était en 1993 Et la passerelle, elle, a été construite ultérieurement en 1995 Voici quelques vues de la construction D'un côté de la passerelle, on a le reste des tours du Manhattan Et plus loin, on a également Touré Taxi Et par contre, si l'on se retourne Mais je dois faire tout le tour parce qu'il y a une merveilleuse œuvre d'art sur la passerelle Donc, je vais y arriver Nous avons alors de l'autre côté le quartier Nord Avec la gare du Nord et puis tout Saint-Jos qui est de ce côté-là Voilà, on va quitter cette belle passerelle On va donc aller à Linkebeek retrouver Nicolas Vandenekaut Qui va vous parler d'une maison en tuiles On avait déjà vu Nicolas dans une précédente émission Parce qu'il avait rénové le métro Sainte-Catherine Rappelez-vous Et maintenant, eh bien, on va parler de cette maison en tuiles à Linkebeek Je suis aujourd'hui en compagnie de Nicolas Vandenekaut Bonjour Nicolas Salut Mister Emma Ça va bien ? Très bien Oui Où sommes-nous à l'heure actuelle ? Alors, à l'heure actuelle, nous 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 trouvons à la frontière À Linkebeek Oui À la frontière de Hucle et Linkebeek Oui Hucle, c'est Bruxelles et Linkebeek, c'est la Flandre ? Tout à fait Oui Exact Nous sommes donc à la frontière Frontière pour un projet audacieux C'est vrai Une maison que l'on voit derrière, derrière chez nous Derrière nous plutôt, avec des tuiles Oui Alors, explique-nous un peu d'où est venue cette idée ? Écoute, elle ne m'est pas venue toute seule C'est un projet que j'ai réalisé avec Laurence Creif Oui Mais l'idée était venue, non pas avec Laurence, mais grâce à la commune Grâce à la commune, tout à fait Où, en bons petits architectes, on est à bord à les présenter une esquisse Pour la construction de cette maison Et là, à la commune, on nous a dit, non, non, ne partez pas là-dessus, ça ne va pas Je ne sais plus très bien ce qu'on proposait, mais Partez pas là-dessus Nous, ce qu'on veut ici, c'est des matériaux traditionnels Bon, ok, c'est quoi des matériaux traditionnels ? La tuile La tuile Ça tombe bien La pierre Ou l'enduit Oui Le zinc n'étant même pas un matériau traditionnel C'est ça Ok, bon, très bien, on est rentrés chez nous et on s'est dit, bon ben voilà, alors Utilisons-en un Oui A savoir la tuile et on a fait une maison toute en tuile D'accord Alors, on est dans une petite rue assez calme, tranquille Ouais De construction assez classique Ce sont des lotissements, maison 3 façades, donc la quatrième façade est toujours accolée à une autre Lorsque vous avez construit, imaginez la maison Oui La voisine n'était point encore là Non, tout à fait Le résultat est assez réussi parce que le rez-de-chaussée va avec son rez-de-chaussée Le premier étage est assez aligné avec son premier étage aussi Par contre, il y a une petite anecdote avec les tuiles Lorsque vous êtes allé les acheter, le fabricant vous déconseille de prendre des couleurs différentes Oui, le fabricant nous a vraiment supplié de ne pas mélanger les teintes En nous disant, ça va être horrible, ça va être affreux Bon ben finalement, ça n'a fait que nous conforter On se dit, ok, on est sur la bonne voie, allons-y Et voilà, on l'a fait et aujourd'hui on ne le regrette pas du tout Parce que ce petit mélange fait que finalement A la fois on cherche à homogénéiser l'ensemble de la construction Avoir un objet en fait Et cet objet est un petit peu cassé par la texture qui miroite un petit peu Qui prend assez bien la lumière quoi je trouve Entre temps il est venu prendre des photos parce qu'il trouve ça Entre temps il est venu prendre des photos parce que finalement il trouve ça Alors il y a, parce que faire un toit en tuiles et le continuer sur la façade Ou mettons l'évacuation des eaux, la gouttière Bon ben ici l'évacuation des eaux, tu la vois, elle est incrustée dans la peinture Oui tout à fait, on aurait pu la mettre plus basse mais ça ne nous arrangeait pas à l'intérieur de la maison de le faire Et ensuite voilà, on a une façade étanche, ça coule le long de la façade Bien sûr, voilà Il y a également sur la façade un jeu, un jeu de fenêtres qui sont alignés comme ça Je veux dire alignés pic-ploc ça ne va pas l'un avec l'autre Donc comment est-ce qu'on veut dire ? Un petit jeu comme ça de fenêtres un peu dans tous les sens Oui Et on retrouve la même chose avec les planchers à l'intérieur du bâtiment Oui tout à fait, en fait l'intérieur de la maison, parce qu'on est parti de là L'intérieur de la maison, si tu veux, il y a une... Structurellement, il y a une poutre centrale dans la maison Qui divise notre maison en deux Et de part et d'autre de cette poutre, on a des vides qui percent nos planchers Et qui se retrouvent à des endroits différents selon les étages De sorte qu'à l'intérieur, on se retrouve avec des vues tout à fait en diagonale Et ces vides s'agencent de part et d'autre de notre poutre centrale Et donc il y a une forme de pli du vide On a essayé de retranscrire ça en façade Et c'est ce que tu vois, tu as le coin supérieur d'une fenêtre Qui s'aligne sur le coin inférieur, etc. Et on essaye de retourner les choses pour avoir vraiment une espèce de continuité sur nos trois façades Et puis il y a également un autre élément extrêmement important dans la maison C'est cette gigantesque baie vitrée qui vient de la façade à rue que l'on voit ici Et qui tourne en fait jusque dans le jardin C'est un apport de lumière extraordinaire C'était une demande du propriétaire ? Si tu veux le propriétaire, à la base, lui sa demande c'était Moi je veux oublier mes 25 ans passés dans la maison mitoyenne de mes parents Non un peu moins de 25 ans Mais toutes ces années passées dans la maison mitoyenne de mes parents Qui était une maison qui faisait 4m50, donc étroite Il s'est dit moi j'achète une trois façades, j'ai envie d'en profiter C'est vrai, on remarque souvent que toutes ces constructions de trois façades La troisième façade finalement on n'en profite pas Soit on éclaire des salles de bains, enfin on a des petites fenêtres de lumière comme ça C'est tout, alors qu'ici on s'est vraiment astreint à ouvrir un maximum cette troisième façade Et profiter finalement de trois façades C'est ça, et surtout que la façade donne pas sur un vis-à-vis mais sur un bois C'est un petit bois qui est sympa Qui est tout à fait sympa, donc autant donner de la lumière A l'intérieur, est-ce qu'il y a des matériaux particuliers que tu as utilisés ? Est-ce que tu as voulu donner une touche particulière, une teinte particulière ? On a vu dans d'autres projets des couleurs flamboyantes en orange Est-ce que ici tu as imposé la même chose ou est-ce qu'on reste dans le neutre et c'est le propriétaire qui choisira ? Je crois que le propriétaire, oui, une fois qu'il va rentrer dans les lieux Il va mettre ici son beau mur jaune et ici son mur orange, à mon avis, je ne sais pas Mais en tout cas, nous, on va la livrer blanche Avec de nouveau les couleurs des matériaux, c'est-à-dire que tous les planchers sont des chapes lissées ici Et certains murs sont en béton parce qu'on a un mur au rez-de-chaussée qui est un voile contre-terre Qu'on aimerait garder apparent, quoi C'est ça, oui, voilà Et donc c'est une chape de béton lissée ? Oui, c'est-à-fait, industrie Ça, c'est une demande de sa part ? Non, c'est un apport de notre part parce qu'en même temps, on a un chauffage par le sol ici Et c'est le moyen le plus efficace de ne pas quitter de son chauffage par le sol Le percement de toutes ces ouvertures sur les planchers n'a pas demandé à mettre des piliers un peu partout pour que tout se légotienne ? Non, en fait, on a deux colonnes au milieu de la maison Et voilà, c'est tout À part ça, les façades portent et le mitoyen portent aussi Ah oui, c'est ça, oui Et bien Nicolas, je te remercie pour toutes ces explications Ces visites, ces projets On se reverra peut-être pour d'autres projets Je pense que tu construis une villa On construit une villa, tout à fait, donc rendez-vous dans deux ans Dans deux ans, lorsque ce sera fini Merci beaucoup et à bientôt dans Arche Urbain Amis de l'architecture et de l'urbanisme bruxellois, votre émission est terminée Mais on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Signé Mister Emma Qui va vous faire découvrir une reconversion urbanistique bien particulière Où les promoteurs ont tout simplement transformé un ancien parking en loft dernier cri Envie de découvrir cette émission ? On vous donne rendez-vous la semaine prochaine On compte sur vous, même heure, même chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada